Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire ensemble toutes les visites autoguidées de Jorvik pour apprendre à connaître un peu mieux de Jorvik parce que pendant la mise à jour durant laquelle ces visites sont arrivées, je me suis rendue compte qu'il y avait pas mal de choses que je savais pas et que ça pourrait vraiment être intéressant de faire ça en vidéo et découvrir avec vous tous les secrets de Jorvik, tout ce qu'on ne sait pas et qu'on va apprendre. Alors je tourne au début de cette vidéo en soirée, je sais pas du tout si j'aurai le temps de faire toutes les zones ce soir sinon je verrai et d'ailleurs je vais essayer de prendre une voix posée pour pas vous exposer les oreilles, pour pas vous prendre la tête parce que vous allez m'entendre parler, lire des dialogues pendant pas mal de temps quand même. Donc on commence avec la zone de Moorland. Moorland abrite une des cinq mystérieuses portes de frigo que l'on trouve à Jorvik. Les habitants racontent que la porte émet de la lumière la nuit et qu'on entend d'étranges grattements et des voix inhumaines en sortir. Qu'est-ce qui se trouve sous ces étranges trappes ? Des ocrossés fous qui appuient sur un bouton ? Des extraterrestres ? Des gens qui détestent tellement les chevaux qu'ils préfèrent vivre dans des tunnels que de s'approcher d'une écurie ? Et est-ce que ces portes sont verrouillées au moins ? Aucun Jorvikoua n'a jamais osé poser ces questions, alors on ne le saura sans doute jamais. Mais moi j'espère quand même qu'on le saura un jour parce que c'est vraiment un des gros mystères de Jorvik. Il y a pas mal de théories qui ont été faites sur le sujet, mais aucune n'a vraiment été confirmée par Starseller. Ne t'y laisse pas prendre. Les plèges de Moorland ont peut-être l'air paradisiaques, mais même lorsqu'elles ne servent pas à organiser de dangereux rituels, le sable y regorge d'une quantité astronomique de vieux clous de fer à cheval rouillé. Ne va pas y promener sans être vaccinée contre le tétanos. Cela étant dit, les paysages y sont magnifiques et ce sont des endroits parfaits pour pétanquer. L'adorable Madame Oxford n'est techniquement pas affiliée à l'écurie Moorland, mais sa générosité, ses délicieux startes et ses remèdes de grand-mère en font une voisine très appréciée. Certaines personnes pensent que Madame Oxford est en réalité une sorcière, mais c'est absolument absurde. Tout le monde sait que les sorcières ont la peau verte et vivent dans les marais. Il y a tout juste dix ans, à l'automne 2011, la célèbre colonie d'équitation a ouvert ses portes aux Cavalières. Mais l'histoire de l'écurie Moorland a commencé bien plus tôt, au XIVe siècle. L'écurie a subi beaucoup de changements au fil des années. Les plus récents datent de novembre 2018, quand de nombreux murs ont été abattus et les installations ont été modernisées. D'ailleurs, moi j'aimerais bien une nouvelle modernisation, une nouvelle refonte pour coller un peu mieux avec le style du jeu comme Silverglade. Les chevaux de l'écurie Moorland sont connus pour leur grand cœur et leur patience avec les Cavalières débutantes. Le Jean-Vicois Sancho est une race native de l'île et le cheval préféré de la famille Moorland. On raconte que le jeune Justin a un don pour aider les cavaliers à trouver leur compagnon idéal. Étrangement, ce parfait cheval est toujours un Jean-Vicois Sancho. Est-ce une coïncidence ? Il est intéressant de savoir que ce n'est qu'à partir du mois d'avril 2013 que le conseil équestre de Jovier qui a autorisé les visiteurs de l'île à acheter des chevaux d'une autre race que le Jean-Vicois Sancho. L'écurie Moorland est le fruit d'un rêve du propriétaire Thomas Moorland et de feu, sa femme Catherine. De nos jours, Thomas dirige la colonne d'équitation avec l'aide de son fils Justin. Quelle famille heureuse ! Ils n'ont aucun squelette dans leur placard, c'est certain. Bienvenue à l'écurie Moorland, la porte d'entrée à Jovick. Plus de 21 millions de cavaliers ont commencé leur aventure ici à Moorland. Tu es sans doute une d'entre elles. L'écurie Moorland abrite le célèbre club et caisse des Bobcat Girls avec ses co-dirigeantes Loretta et Tan. Les Bobcat Girls se sont installées de façon permada dans l'enclos et organisent plusieurs courses de cross-country dans la zone. À l'écurie Moorland, les invités sont incités à s'entraîner avec les Bobcat Girls, même si Loretta est connue pour être très stricte, voire impolie, avec les nouvelles. Elle adore partager les uniformes et le harnachement aux roses de son club. La mine Damascus a été construite au XIIIe siècle, sur le règne de John Jarl. La légende raconte que la mine tire son nom de la ville de Damas, dans l'antiquité Damascus. John Jarl aurait exigé de l'acier de Damas pour ses armes. Plutôt que d'apporter du métal de Syrie, ses hommes auraient dit au roi qu'il y avait une mine d'acier de Damas ici à Jovick. Le métal extrait de la mine était plutôt mauvais pour fabriquer des armes, mais il donnait de merveilleux fers à cheval et suffit rapidement une réputation. Le nom de la mine fut alors changé en Damascus, afin d'éviter une confusion avec le véritable assiette de Damas. De nos jours, la mine est ouverte aux visiteurs, mais seuls les niveaux supérieurs sont accessibles en raison des boulons. Les parties les plus anciennes et profondes sont fermées depuis des décennies. La forge de l'écurie Moorland est restée ouverte en continu depuis l'époque de John Jarl. Lorsque la famille Marsden, célèbre pour ses compétences dans le domaine, s'est installée près de la mine. Le forgeron et maréchal Ferrand actuel, Conrad Marsden, prétend être un descendant direct de ses artisans médiévaux. Cependant, certaines personnes sont convaincues qu'il est en réalité un des colons originaux du XIe siècle, trop endetté pour mourir et abandonner sa forge. Nous restons maintenant à la zone de Fort Pinta, et c'est parti, on va aller découvrir un peu mieux cette ville. Oh, le pittoresque Fort Pinta ! Tu sens sans doute déjà l'air marin salé ? À moins que ce ne soit l'odeur de fumier qui émane du marché aux poney flottants. Ça arrive souvent. En fait, évite de te concentrer sur l'odeur. Admire plutôt la vue. Quel endroit génial ! Fort Pinta a été bâti comme une forteresse militaire, mais le ministre du tourisme, James Clown Mill, a travaillé d'arrache-lui pour transformer ce monument bien connu de l'île en destination de vacances et pillage à touristes numéro 1 de John Wick. La place principale a été rénovée en janvier 2020 pour coincéder avec l'élection du maire Pinot. En 2017, des habitants de la ville frontalière de Miradero se sont installés sur la place, et pendant deux ans, ils ont vendu d'étranges pommes censées vous permettre de devenir amis avec un Mustang Sauval. Et les gens les ont crues ! N'en parle surtout pas à James, il s'en veut encore de ne pas avoir imaginé la comédie lui-même. La discothèque de Fort Pinta a ouvert en 2012, et depuis, c'est un lieu de rassemblement très apprécié chaque week-end. Parfois, des artistes étrangers à John Wick sont invités à s'y produire. Et voilà le bien connu notaire de Fort Pinta. Euh, attends, pourquoi est-ce qu'il est dans la visite guidée ? Il est affreux ! C'est vrai, il est affreux. Tu ne le croiras peut-être pas, mais jusqu'à 2018, il confisquait tous les tickets de bus de Jorvik pour que personne ne puisse prendre les transports en commun sans son accord. Quel tyran ! Maintenant, il ne fait plus qu'enregistrer les noms des chevaux. Mais c'est encore lui donner trop de pouvoir, à mon avis. Enfin, bref, va-t'en. Ne lui racontons pas l'attention qu'il cherche. Le fort originel a été bâti par John Charles au Moyen-Âge, et il a ensuite été modernisé par le gouverneur Garrett dans les années 1600. Les murs épais et énormes canons installés par le gouverneur n'ont jamais été utilisés pour des ventres de Jorvik, car aucun bateau ennemi n'est jamais venu. Mais ils offrent un beau décor pour prendre des selfies. La gestion paranoïaque et colonialiste de la région par le gouverneur Garrett est commémorée par une menaçante statue de lutte qui domine encore aujourd'hui la place principale. Fort Pinta est la seule corporation municipale du comté de Silverglade, et depuis 2020, elle est dirigée par le très populaire Mère Penette. Le fait que le maire soit un poney n'a pas empêché l'imposition de lourdes taxes depuis son élection. Des taxes que tout le monde est heureux de payer, car il est trop mignon. La plupart des marchés aux chevaux de Jorvik sont spécialisés dans quelques races et les proposent dans un vaste éventail de robes. Cependant, ici, à Fort Pinta, James et son équipe font les choses différemment. C'est donc le meilleur endroit pour un mélange de plein de races. De plus, tu auras toujours la chance d'y trouver la dernière race arrivée à Jorvik. Peut-être que quand tu n'es pas à Jorvik, il y a un parc à chiens ou une plage pour chiens près de chez toi ? Ici, à Fort Pinta, nous avons la toute première plage pour chevaux du monde. Ils peuvent y nager et s'y amuser. Il y a même un plongeoir. Si jamais ton connemara a envie de faire une bombe dans l'eau. Il est absolument sans danger et respecte toutes les réglementations en vigueur. La plage de Fort Pinta accueille la fête de l'été, qui a lieu tous les ans à la même date. Si tu ne te souviens pas de celle de cette année, c'est sans doute que tu as eu bu trop de smoothies cool de team. Le port de Fort Pinta a toujours été important pour le commerce. Il a été renové deux fois au cours de la dernière décennie et permet maintenant aux cavaliers et à leurs cheveux de monter dans les ferries qui vont à Sud-au-Bone, à Jarlahen ou au village de Pêche-du-Gapwes. La paisible chapelle de Doyle est un lieu sacré aux racines ancestrales. Nous te demandons d'être respectueuse lors de ta visite. Cet endroit est une symbolique toute particulière pour les druides de l'île, car ils possèdent des liens avec l'esprit divin d'Aiden. Encore aujourd'hui, les gardiens d'Aiden réalisent des rituels ici, comme la commémoration de héros vaincus. Ici repose John Jarl, le premier roi de Jorvik et un descendant des vikings qui ont découvert l'île. De nombreux monuments célèbres et légendes de Jorvik datent de son règne, mais l'héritage de John Jarl a aussi un comté sombre. L'île n'était pas déserte à l'arrivée des vikings. Le peuple autochtone, appelé les Kaltors, ainsi que des immigrants intérieurs descendant des druides ou des mystérieuses Valas, furent tués ou poussés à vivre dans la clandestinité suite à la conquête de John Jarl. Une analyse sismographique récente de la tombe a récemment révélé 4 pièces cachées sous terre. Leur but et leur contenu restent encore un mystère. Nous sommes maintenant au village Silverglade pour la troisième zone. Le château de Silverglade est le monument le plus connu du comté de Silverglade. C'est aussi un rappel que tu te trouves à l'endroit le plus heureux du monde. La construction du château originel s'est terminée en 1478, mais des rénovations ont été faites à l'extérieur au fil du temps, les dernières en 2015. Le château appartient à la famille Silverglade depuis des générations et sa propriétaire actuelle est la baronne de Silverglade. La majorité du château est fermée aux visiteurs, mais certaines parties sont ouvertes pour Halloween afin de permettre aux habitants de prendre le train fantôme ou de jouer à des jeux au sous-sol. Tu veux connaître une anecdote amusante ? L'impression d'un vitrail de la tour centrale représente un des arbres légendaires appelé « Piliers de la vie ». Il n'y a pas d'endroit plus jorvicois à Jorvik que Silverglade. On y trouve un château majestueux, un village de contes de fées et des installations équestres de classe mondiale. Et tout ça en conservant le sentiment d'être douillet, d'être chez soi. C'est ça, Jorvik. Cette mystérieuse statue date non seulement d'avant la fondation du village de Silverglade, mais peut-être même d'avant le tombeau de John Jarl. Plusieurs statues similaires ont été identifiées à Jorvik. Qui est cette mystérieuse femme encapuchonnée ? Aurait-elle un lien avec la légende d'Aiden ? Ou peut-être est-ce qu'elle a quelque chose à voir avec les mystérieuses Valas ? Le village de Silverglade a été reconstruit et modernisé après un incendie qui a presque tout détruit au début des années 1890. Le baron de Silverglade avait alors embauché une équipe d'architectes suédois pour reconstruire le village dans le style tournant de siècle qui a été conservé jusqu'à aujourd'hui. Tous les nouveaux bâtiments construits dans le village doivent être dans le même style afin de préserver cette ambiance de libre et d'image. Le village était endossé d'une mirage de pierre, mais celui-ci tombait en ruine et d'après des années, le conseiller Gilbert a décidé de le faire abattre pour rendre le village plus facilement accessible aux cavaliers. L'horloge de la tour de l'horloge de Silverglade a longtemps été cassée, mais grâce à la virtuose des réparations de Big Bunny, elle indique maintenant la bonne heure. On a signalé que des guêpes font souvent leur nid dans la tour de l'horloge. Si tu te fais piquer, va parler à Farah Valday pour obtenir un de ces baumes apaisants naturels. L'hôtel de ville de Silverglade est le siège du gouvernement de tout le comté. Le majestueux Grand Hall était autrefois par le conseil de la ville pour gérer les besoins de la communauté. Puis, en 2011, il s'est passé quelque chose d'étrange. De plus en plus de jeunes cavalières sont appareils à Silverglade pour proposer leur aide. Ces cavalières aidaient les habitants à réaliser des tâches, petites ou grandes, du recyclage à la localisation de personnes disparues, en passant par la réparation des routes. Les habitants de Silverglade ont réalisé qu'il était bien plus facile d'arrêter une cavalière au passage pour lui demander un service que d'avoir affaire à des hommes politiques. C'est ainsi qu'en 2014, le conseil a été dissous et le Grand Hall mis à disposition des clubs équestres pour leur réunion. Coucou Steve ! Tout le monde connaît Steve. Son écurie est presque aussi adorée des cavaliers que celle de Moorland. Et sa course est la préférée de tout Jorvik. On sait qu'on est à la maison quand on voit l'emblématique « Grand Jaune ». Hein ? Elle est rouge maintenant ? Mais pourquoi Steve ? Enfin, ne le prends pas mal. J'adore la rénovation, mais je vais avoir l'air bête sur l'enregistrement. Tu cherches le frisson ? Alors le moulin de Will, sur la colline du Meunier, est l'endroit parfait. Avant d'ouvrir son moulin, Will montait des purçons en course pour la baronne. En janvier 2013, il est revenu à sa première amour et a ouvert un circuit de cross-country très difficile juste ici, sur la colline du Meunier. Il n'y a rien de plus jorvikois que le festival de la patate, organisé pour la première fois en 2016 et adoré chaque printemps depuis. L'événement le plus important du festival est la course à la pomme de terre, qui nécessite de planter et de cuisiner des patates. De nombreuses personnes ont eu le cœur brisé lorsque la course a été annuée le l'an dernier. Reviendra-t-elle ? Même l'extraordinaire Idriss ne le sait pas. Pourtant, des compétiteurs dévoués comme Sonia, du club des Flying Foxes, refusent d'abandonner tout espoir et continuent à s'entraîner dans le champ de Marley chaque semaine. Nous allons maintenant passer à Valdale. Bienvenue à Valdale, une région luxuriante composée du bois et creux de la rivière Silversong et du pittoresque petit village de Valdale. Située à la source de la rivière Silversong, la casquette est un des endroits les plus jolis de Valdale. L'eau y est claire et froide toute l'année, ce qui en fait un endroit parfait pour se rafraîchir en pleine idée. Les habitants jurent que ces eaux ont des pouvoirs magiques, même si on ne trouve qu'un moulin à eau sur la rivière. Cet adorable cottage est la maison d'Elisabeth Sunbin, une habitante bien connue. Comme le reste du village, la maison a été rénovée en 2016. D'ici, tu peux voir l'écurie, les boutiques, l'atelier de Farah et le marché aux chevaux. Farah est venu à Valdale plusieurs fois depuis 2017 avant d'ouvrir une boutique permanente en 2001. Son approche traditionnelle de la récolte et de l'artisanat a été bien accueillie. Ce n'était pas la première à faire du commerce en blanc à Valdale, mais Patrick Porcin et ses cochons domestiques n'ont pas été vus par ici depuis 2010. Le marché aux chevaux a subi des modifications supplémentaires en 2020 et en 2021. Il a été décidé qu'il se concentrerait sur quelques rassolments. Le fjord, le halflinger, l'irish cob et le cheval sauvage jordicois. Les quatre pierres uniques sont bien plus anciennes que le village voisin et l'on pense qu'elles remontent à l'époque du culte antique d'Eyden, même si leur but exact est inconnue. Elles ne ressemblent en rien aux autres pierres uniques de Jorvik, et c'est sans doute à cause d'elles que les gardiens d'Eyden, les adorateurs modernes de la déesse, préfèrent habiter à Valdale. Certains historiens ont émis l'hypothèse que les quatre symboles remontent en réalité à plus loin que la légende d'Eyden. Mais cette théorie n'est pas très appréciée. Quelle que soit leur utilité, les pierres uniques sont traitées avec respect par les habitants de la région. On ne sait pas qui a créé cette étrange spirale sur le sol ou pourquoi, mais elle existe depuis aussi longtemps que Valdale, et peut-être même plus. Les chercheurs ont une théorie selon laquelle elle était utilisée pour effectuer des rituels par une culture disparue. Les légendes parlent aussi de disparition, alors la spirale est souvent utilisée dans des histoires pour faire obéir les enfants. Sois sage fêté de voir, ou tu seras aspiré par la spirale et on ne te reverra jamais. Ce sont des contes de fées, mais qu'est-ce qui les a inspirés à l'origine ? Un enclos est vital dans tout endroit fréquenté par des chevaux, et Valdale ne fait pas exception à la règle. L'enclos a été rénové au cours de la dernière décennie. Ces dernières années, les barrières en bois et les arbres fleurés ont été remplacés par des pierres et d'immenses arbres qui fournissent une ombre bienvenue. On voit souvent des cavaliers par ici et au feu de camp tout proche qui viennent de la région où sont venus faire du tourisme. Autrefois propriété d'un maire de Silverglade, cette maison a été laissée à l'abandon pendant des années. Un incendie a fini par détruire la majorité de la structure, ne laissant que les fondations et quelques tas de gravards. On ne sait pas vraiment à quel appartient maintenant et on raconte que des escrocs ont déjà essayé de vendre la propriété à des touristes. Nous allons désormais découvrir un peu mieux la vallée du dinosaure oublié. Voici la vallée du dinosaure oublié, couramment appelée la vallée du dinosaure. Ce territoire perdu était presque oublié par les Genvicois jusqu'à ce que le col glacé dégèle pour la première fois, permettant à de nouveaux explorateurs de passer en novembre 2014. Nous avons maintenant atteint les véritables limites des terres explorées à Jorvik. Au-delà de cette route se trouvent les légendaires Terres de Sand à l'intérieur de la caldera de la fure de Garnock. Certains cavaliers intrépides ont publié sur Jortube des vidéos de ce qu'ils prétendent être l'intérieur de cet endroit tauride. Les experts ont conclu que les enregistrements étaient faux, car si elles étaient authentiques, la zone contiendrait forcément une écurie de résidence et une boutique de factions. L'énorme squelette situé au milieu de la vallée a été identifié comme celui d'un lyopleurodon, une espèce de jurassique supérieure. Les lyopleurodon n'étaient en fait pas des dinosaures, mais des reptiles marins. Tous les dinosaures vivaient sur la Terre. Plusieurs aspects de ce squelette laissent ses sphères perplexes. Tout d'abord, il est considérablement plus grand que les autres lyopleurodon, qui ne dépassent généralement pas les sept mètres de long. Ensuite, comment est-ce que ces eaux ont pu se retrouver aussi hauts au-dessus des niveaux de la mer ? Enfin, plus étrange encore, ces eaux ne sont pas des fossiles. Ce sont juste des restes très anciens et très bien conservés. Personne ne sait exactement l'âge qu'ils ont, mais cette créature était forcément vivante à une époque où les humains occupaient Jarvik. Serait-ce une preuve que d'autres reptiles préhistoriques survivent dans le monde, comme le monstre du Loch Ness ? Ou est-ce que ça a quelque chose à voir avec les étranges propriétés de la furie de Garnock, le volcan situé au centre de l'île ? Le portail de glace marque la frontière des terres protégées par les Calters, le peuple indigène originel de Jarvik. Autrefois, les Calters vivaient dans tout Jarvik. Cependant, les vagues de colonisation ont presque effacé ce peuple et sa culture. Beaucoup d'habitants de Jarvik possèdent des ancêtres Calters, mais les uses et coutumes sont quasiment perdus. Par le passé, deux émissaires des Calters ont installé un petit campement pour commercer avec les visiteurs. En octobre 2018, ils sont retournés derrière le portail de glace. Les températures descendent si bas ici que, jusqu'à récemment, seules les races de chevaux tolérantes d'eau froide pouvaient avancer à pleine vitesse sur ce terrain glacial. Heureusement, les fournisseurs de nourriture pour chevaux de Jarvik ont découvert une nouvelle espèce de foin qui aide les chevaux à mieux supporter les basses températures. Et dorénavant, toutes les races peuvent explorer la zone sans problème. Le célèbre explorateur Nickstone Road s'est rendu dans les endroits les plus reculés de Jarvik pour aider à reconstituer et documenter l'histoire perdue de l'île. Ces dernières années, ils se concentraient sur le lever de la vallée du Dino et la recherche de preuves de l'existence du Yeti. Même si ces recherches n'avancent plus vraiment, le campon de Nick est devenu un bon endroit où s'arrêter pour les visiteurs. Il y a même une boutique de souvenirs et un café. Même s'il est courageux dans beaucoup de circonstances, Nick est absolument terrifié par les boîtes aux lettres et refuse absolument de s'en approcher. Le vieil ascenseur a été construit à la fin du XIXe siècle, à une époque où les entreprises d'énergie, bois et charbon, comme Deepcore, se précipitaient pour revendiquer les abandons de ressources naturelles de Jarvik. Pour une raison inconnue, ceux qui ont construit l'ascenseur n'ont jamais établi de colonie dans la région glacée. Ont-ils été mangés par des dinosaures ? Chassés par l'Yéti ? Ou peut-être qu'ils ont décidé qu'il était trop compliqué de trouver des chevaux supportant le froid ? Jusqu'à sa réouverture en 2014, la vallée du Dino avait presque disparu des mémoires à Jarvik. À part le peuple autochtone des Calters, les seuls à conserver des liens avec cet endroit étaient les gardiens d'Aidon. La rumeur raconte qu'une génération précédente des Soul Rider aurait autrefois visité ce lac. Pourquoi ? Nul ne le sait. Je suppose que c'était pour s'entraîner au patin à glace. Ça devait être très amusant. Nous arrivons maintenant à Feargrove. Le mur qui entoure le village de Feargrove date des premiers colons. Il était vital pour protéger les habitants des animaux sauvages et des attaques en cas de guerre. Tu remarqueras peut-être qu'il ne fait pas entièrement le tour du village. Les historiens pensent que le col de montagne était peut-être une boîte secours pour évacuer. Cela voudrait dire que, même s'il souffre sur la nature sauvage, il n'était pas accessible aux ennemis, le rendant sûr pour les humains. Bienvenue à Feargrove, à l'existe de la rivière Silver Song et à l'ouest des montagnes de Jor. La zone regorge le site historique de son village circulaire à la toute récente addition du Rancho Starshine. Ces magnifiques paysages font l'endroit idéal pour du cross-country ou une paisible randonnée équestre. Voilà la carrière de sable. C'est comme un grand bac à sable. Le sable qu'on y trouve est idéal pour faire du biton, ce qui rend l'endroit très rentable. Même si de nos jours, on y trouve surtout des animaux de fer. La vaste étendue de la carrière la rend parfaite pour organiser des courses et ces dernières années, elle a aussi servi pour un marché aux chevaux éphémères. Tu y trouveras généralement Andy en train de surveiller les moutons ou d'organiser du Geocoaching. Les mines Silverglade ont été utilisées pendant 10 générations et ont été modernisées. Il y a de nombreuses années, dans une dernière tentative de rester compétitive. Cependant, elles sont aujourd'hui complètement obsolètes à cause de Dark Core et de la GED. Les mines et tunnels forment un vaste réseau sous le sol de Jorvik. Et après des années sans être utilisées et de nombreux éboulements, personne ne connaît plus vraiment l'étendue des galeries. Personne ne sait qui a planté la pomperie, mais c'est un endroit très apprécié des chevaux et des humains depuis toujours. On raconte que le verger produit parfois des pommes dorées avec un goût de magie. Mais la plupart des gens s'y rendent pour les délicieuses pommes qui semblent toujours y être mieux à point. Non voilà, on trouve la dernière demeure d'un couple d'amoureux. Il n'y a qu'à explorer un peu pour trouver les tombes. Fondé l'an dernier par Carl Peterson, le rancher Starshine est vite devenu une destination prisée des gens qui veulent un aperçu de liquidation western. Tu y es peut-être déjà allé pour admirer l'Equatoros à vendre ou essayer la grande arène ? C'est aussi un lieu de rassemblement pour les fans de la chanteuse de country préférée de Jorvikois. Lisa Peterson. Ses admirateurs disent le ranch dans l'espoir de l'apercevoir inventé sur Starshine, son cheval qui a donné son nom au ranch. Nous sommes désormais à l'avant-dernière zone qui est la vallée Golden Hill. Dans la vallée Golden Hill, c'est toujours l'automne. Les feuilles n'arrêtent jamais de tomber et on mange de la citrouille toute l'année. La vallée Golden Hill a été gardée secrète jusqu'en 2013. Elle est restée ensuite largement intacte pendant 6 ans jusqu'à ce que des glissements de terrain et le travail de plusieurs paysagistes exposent au monde un réseau merveilleux de pistes et chemins secrets à la fin de l'année 2019. Le terrifiant Mont-Épouvantail est célèbre pour la course de la pomme d'or qui a lieu depuis des siècles et est maintenant une tradition à Aloé. La légende raconte qu'une pomme d'or qui pousse au sommet du mont peut rendre gentille une méchante sorcière. Le village de pêche du Cap Ouest est dirigé par le maire Klaus depuis des décennies. Pour un peu politicien, Klaus est très peu interventionniste. Du coup, le village a une ambiance surannée qui convient parfaitement aux habitants. Un jour, Klaus a épousé une adorable jeune mariée. Je me demande ce qui lui est arrivé. Si tu rencontres le maire lors de ta visite, demande-lui des nouvelles de sa femme. L'écurie Golden Leaf a été construite par la marine royale jarriquoise à l'époque où des héroïques marins comme le Capitaine Colt sillonnaient les maires avec leurs fidèles destriers. Au XXe siècle, l'écurie est devenue propriété publique. L'isolement géographique de Golden Leaf signifie qu'elle avait peu de visiteurs. La responsable, Karine, a tenté d'attirer plus de cavaliers en payant les corvées plus chères que les autres écuries. L'écurie Golden Leaf n'était autrefois accessible qu'en traversant un pont étroit depuis le village de Pêche-du-Cœur-Pouest. Puis en 2019, un glissement de terrain a formé unisme entre les deux terres. Le château de Marsham-Gast a été construit au XVIIIe siècle par une branche de la famille royale de Bavière très attachée à sa tranquillité. On raconte que la magnifique propriété possède une immense écurie capable de rivaliser avec l'écurie de Tchorvik. Officiellement, le château est vide depuis des décennies. On raconte cependant que certains nus, on peut percevoir une lumière à une des fenêtres et entendre d'étranges hurlements. Ni humains ni animaux provenir du château. On raconte que le marais du Chaudron abrite une sorcière terrifiante. D'après les histoires, le corps de la sorcière représente le plus à une plante qu'à de la chair. Elle réussit une chouette vicieuse comme familier et arbore des masques effrayants selon ses humeurs. D'autres disent qu'elle a la peau verte, des verrues et de longs doigts pentus. Ce n'est pas terrifiant. A Tchorvik, chaque automne, des cavaliers se rendent jusqu'à la vallée Golden Inn pour la randonnée de l'air de lumière. Cette randonnée caisse des buts à l'écurie Golden Inn et retrace ses premiers pas de la déesse Aydon qui aurait apporté la vie et la lumière à Tchorvik d'après les légendes. La tradition vaut qu'un cavalier qui passe seul à travers la faille étroite appelée le Murmute d'Aydon ait des chances d'entendre un message de la déesse. Tu devrais essayer, peut-être que la déesse te parlera. Jasper Holbrook était un des travailleurs les plus acharnés de Tchorvik. Il gérait presque toutes les terres de Mourland. Même à la retraite, il est incapable de rester sans rien faire. En plus d'avoir transformé sa maison en ferme de citrouilles, il dirige un des parcours de course cross-country les plus appréciés de l'île. Jasper connaît bien les phénomènes étranges. Son champ héberge un épouvantail assez énergique. Mais à l'automne 2019, ses citrouilles bien-aimées se sont éveillées à la vie et se sont mises à embêter les cavaliers dans toute la vallée. A l'époque révolue, des navires à voile et des combats à l'épée en haut de mer, ces grottes servaient de cachettes secrètes pour d'atroces pirates comme Barnabé Barbe Noire. De nos jours, les grottes a pris parfois Rob et Bob qui ressemblent à des pirates, mais sont à peu près aussi terrifiants qu'une boîte de concerts. Tu peux soutenir leurs performances artistiques de contrementiers sur Patreon. Un soutien mensuel de 50 shillings te donnera une gravure sur bois flotté de ton cheval préféré. Nous passons désormais à la toute dernière zone qui est Jarlheim. Enfin, je crois que c'est plutôt les comtés de la moisson. Les comtés de la moisson font partie des premières terres colonisés à Jorvik. Ils consistent en des terrains fertiles situés autour de la montagne de la Roségrise. La plus grande partie des terres y appartiennent à une poignée de familles célèbres ayant des forts tracés à Jorvik. Les Godspears, les Seinfeld, les Winterwell et les Wettergold, par exemple. Heureusement, à Jorvik, la loi autorise tout le monde à traverser les propriétés privées. Alors tu peux profiter de ta visite sans avoir peur d'une amende. Les Godspears sont une des familles les plus anciennes et estimées de Jorvik. Depuis longtemps, les Godspears ont pour tradition de travailler dans les services publics, à l'exception de l'actuel maire de Jarlaïm, Jack Goldspur. Ils ont pour réputation d'être compétents et justes. Les comtés de la moisson font référence à la masse terres située au sud-ouest de Jorvik. Techniquement, les comtés font minis la part entière car ils sont séparés de Everglades par une étoite rivière. En 2011, le seul pour relire les comtés de la moisson reste au Jorvik était en tellement mauvais état que le trafic a été entièrement interrompu pendant deux ans. Jusqu'à ce qu'en 2013, Donald, le constructeur, réussisse à déléguer les réparations cruciales et dangereuses à des cavalières d'écurie mourlandes toutes proches. La luxuriante forêt de Greendale est l'endroit parfait pour s'échapper pour un pique-nique ou pour admirer les écureuils. C'est aussi un endroit populaire pour se promener auprès des cavaliers de l'écurie de Jorvik. Les plantes y poussent très vite et sans entretien. Les routes toutes proches pouvaient devenir complètement infranchissables. En août 2019, l'artiste paysagiste Gwendoline et son équipe se sont attaqués à une réorganisation importante de la forêt de Greendale. Ils ont replanté des espèces de plantes natives et déblayé les fuyers et broussailles pour dévoiler l'adorable forêt que tu peux voir aujourd'hui. Sous la direction de Mademoiselle Drake, l'entreprise d'énergie GUD a installé des postes de recherche autour des comtés de la moisson. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien chercher ? Serait-ce lié à la mystérieuse zone de quarantaine autour du Burial Crest ? Quoi que cherchent les GUD, ça n'augure que du bon pour Jorvik. Monsieur Campbell dit qu'on peut leur faire confiance. Et moi, je le crois. General Aim a été construit par John Jarl pour abriter son palais royal. La ville a servi de capitale politique et militaire de Jorvik pendant des centaines d'années, avant que la taille ait l'influence croissante de Jorvik City et le déclin de la monarchie nous mènent à la création d'une capitale plus moderne et centrale. Les impressionnants murs de pierre de la ville font partie des murailles médiévales les mieux conservées de toute l'Europe. Jarl Aim est donc devenu un site d'héritage mondial de l'UNESCO. Autrefois, un marché médiéval florissant, la rue située près du mur sud de Jarl Aim est tombée en décrépitude et s'est mise à avoir mauvaise réputation. En 2017, une jeune habitante de la ville, Thalia, a transformé un entrepôt abandonné en un florissant théâtre local. Avec l'aide de Mel, son excentrique machiniste, Thalia propose des cours de théâtre, des organisent des spectacles avec la participation de comédiens prometteurs comme Billy Bulldozer, Silencia Tranquila ou Clémence. Comme tout le monde le sait à Jarl Aim, la brèche du diable est un endroit maudit et hanté dont on voudrait pouvoir oublier l'existence juste à l'extérieur de la ville. Pourquoi toutes ces superstitions en proposent d'un simple trou dans la montagne ? D'après ce que les historiens ont pu découvrir, cet endroit était autrefois sacré pour les ballards. Encore aujourd'hui, quelques sorcières modernes vont régulièrement y faire un pèlerinage et laisser un bouquet d'herbes ou un mot sur le portail. L'arbre généalogique de la famille Sunfiel remonte jusqu'à la fondation de Jarl Aim. D'après un registre découvert par la chercheuse amatrice Linda Shanda, le tout premier responsable de l'écurie de Jarvik, il y a plus de 700 ans, était un Sunfiel. La ferme de la famille Sunfiel abrite des tas d'animaux adorables, surtout les poulets. Ils sont vraiment trop mignons. N'hésite pas à en attraper un, je te promets que tu vas adorer. L'écurie de Jarvik est la plus ancienne destination équestre et la plus célèbre de l'île. C'est peut-être même la plus ancienne écurie au monde. L'écurie d'origine s'est tenue ici de sa construction au 13e siècle jusqu'à sa destruction lors d'un tremblement de terre en 1871. L'écurie actuelle est dirigée par Herman. Enfin, c'est supposé être Herman. Il lui arrive de disparaître parfois des années. Peut-être qu'il reviendra un jour. Bon, eh bien, nous avons fait le tour de toutes les visites guidées sur la map. C'était vraiment super intéressant à faire. On a découvert pas mal de choses, y compris des dates, des informations qu'on n'avait encore jamais eues. Et je trouve ça super sympa comme concept. J'ai adoré le faire en vidéo. Franchement, si je ne l'avais pas fait en vidéo, je ne pense pas que je n'aurais été lire tout ce que ça racontait parce que ça m'aurait pris du temps pour rien et je n'aurais pas forcément eu la motivation. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Gros bisous à tous et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501